bonjour à chacune et à chacun d'entre vous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai envie d'un tout petit peu vous détendre mais vous détendre très poétiquement je voudrais vous parler de l'arbre et des arbres mais des arbres tels que les poètes nous en parlent par exemple j'ai ici Anne Perrier et Anne Perrier dans un très très beau livre magnifique qui s'appelle les noms de l'arbre fait défiler tous les arbres que nous avons autour de nous je vous donne quelques exemples le peuplier au fait du silence avide il boit le ciel à la source donc vous voyez c'est pas du tout du genre descriptif littéral si j'ai ici le cyprès tel un berger dans la brume qui compte et compte encore ses brebis l'angoisse au coeur sous sa cape étroite un poème que j'aime beaucoup c'est le être étendant vers le ciel c'est l'ombre à d'hiver il mesure l'espace infini du désir vous en avez quoi 40 d'arbres qui sont décrits par Anne Perrier et c'est chaque fois un tout petit poème magnifique un autre poète qui vient de nous quitter qui s'appelle Salah Stetier a publié dans le miroir des arbres c'est chez Fata Morgana alors que Anne Perrier a publié le livre ça s'appelle l'escampette édition voilà c'est bien un nom poésie l'escampette édition ici Fata Morgana je vous dis simplement l'introduction du livre dans les mémoires des arbres l'homme et l'arbre sont unis dans l'imagination de l'homme peut-être même le sont-ils dans quelque imaginaire de l'arbre ne parle-t-on pas du corps de l'arbre de son tronc de son pied et de l'homme ne parle-t-on pas de sa fourche pour définir le lieu de sa division ne parle-t-on pas de ses racines etc etc l'homme chante l'arbre chante parfois de concert alors si je vous ai parlé de Salah Stetier de Anne Perrier c'était juste un petit apéritif parce que le livre dont je souhaite vous vous parler aujourd'hui j'espère que je vais bien prononcer le nom il s'appelle arbre à cadavran vous connaissez l'expression arbre à cadavran mais arbre à cadavran ça c'est encore beaucoup beaucoup plus drôle c'est un livre de Béatrice Libère c'est paru aux éditions le Thaïpré alors Béatrice Libère elle a publié beaucoup beaucoup de poésie entre autres moi j'ai encore souvenir il y a quelques années de son très très beau livre petit brévière amoureux un autre livre le passant fabuleux tout récemment un arbre nous habite ou bien un très beau titre c'est un livre d'aphorisme la nuit porte jartel mais elle a aussi beaucoup beaucoup publié pour les enfants et notamment sur les arbres un arbre cogne à la vitre c'est un des livres qu'elle a fait pour les enfants et voici arbre à cadavran alors qu'est ce que c'est ce sont un peu des jeux des jeux de langage comme Raymond Queneau et bien d'autres qui ont qui ont tenté de jouer sur les mots mais ça nous conduit plus loin ce n'est pas que de l'humour c'est parfois très léger très doux ça fait vraiment réfléchir alors je vous en donne quelques tout petits exemples je vais même vous donner les pages page 34 vous allez comprendre tout de suite le colombier alors c'est quoi le colombier l'arbre à colombe ramener des Amériques par Christophe Colomb le colombier doit son nom tant à l'explorateur qu'aux nichés qui viennent y couver et elle nous dit un peu plus loin voyez aussi le pigeonnier l'arbre à pigeon avec lequel le pionnier a créé un réseau social c'est très 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 intéressant page 46 j'ai le géolier alors qui est le géolier c'est l'arbre qui garde la forêt du fait de la de la déforestation qui menace notre planète de moins en moins bleu de moins en moins verte la nature a trouvé un remède en créant une nouvelle espèce le géolier un de ceux que j'aime vraiment beaucoup c'est le larmier le larmier c'est l'arbre à larmes alors je vous dis le poème depuis que l'homme vit sur terre le larmier est connu pour avoir sa place dans l'univers cet arbre solitaire vit dans les moindres recoins dans les moindres coins reculés de la planète depuis la nuit des temps il récolte les larmes des enfants pour en faire des bouquets de fleurs immortels c'est beau le larmier j'ai bien aimé aussi je suis à la page 57 oui le miroîtier alors le miroîtier c'est l'arbre à miroir il est natif de saint gobain le miroîtier il est le seul arbre visible depuis la lune les miroirs qui fleurissent ses ramures renvoient la lumière des astres dit-elle dans toute la galaxie bref c'est un végétal qui réfléchit beaucoup voilà pour le miroîtier j'ai noté un arbre pour lequel j'ai une grande sympathie depuis très très longtemps mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que pour béatrice nibert c'est le moutardier moi le moutardier j'en ai parlé en son temps parce que la moutarde est très présente dans l'évangile ici le moutardier c'est l'arbre à moutard vous m'entendez bien l'arbre à gosses l'arbre à bambins aux mômes naïfs et frais dont les joyeuses radicelles bondissent à la belle saison à travers l'espace temps fertile des plaines de jeu et elle ajoute encore les graines de ces moutards surnommés aussi chicouf variété prolifique peuvent parfois monter au nez de certains grands parents particulièrement sensibles le moutardier l'arbre à moutard alors pour vous mettre en appétit bien sûr le saladier l'arbre à salade le chouchou des végétariens dit-elle c'est le saladier qui a tout pour séduire gourmets et bavards car les mets et les mots se dégustent à tout âge et bien entendu si le saladier nous donne de l'appétit il peut aussi quelquefois nous raconter des salades je termine ce n'est pas pour vous rendre triste je termine par le tracassier c'est à dire l'arbre à tracas ultra sensible à tout changement le tracassier est un arbre qui déteste être déplanté il tremble à la moindre brise s'enrime sous la verse sort ses épines dès qu'on fémine de l'approcher ou s'irrite contre les locataires qui oublient leur mensualité quelque peu parano le tracassier fleurit et si seulement ses tracas ont quitté sa maison autrement dit une fois tous les sept ans mais pour ne pas vous laisser sur ce chemin des tracas dans la page juste en face il y a le vacancier c'est l'arbre à voyage le vacancier c'est exactement le contraire du tracassier il est le seul arbre qui adore se déraciner se revitaliser en terre étrangère alors je vous souhaite beaucoup de déracinement j'espère que vous allez pouvoir partir en terre étrangère si pas tout de suite un peu plus tard mais en attendant vous allez pouvoir vous évader avec ce livre très très original arbre à tout